Le 10 novembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal, est venue inaugurer le débat interne ENGIE, climat et énergie. La consultation destinée aux 150 000 collaborateurs du groupe. Déclinaison du débat citoyen planétaire qui a eu lieu en juin dernier dans 76 pays auprès de 10 000 citoyens. Cette initiative a été prise par Gérard Mestralet lors de la dernière Assemblée Générale des Nations Unies. Pour sensibiliser l'ensemble de nos équipes à ce que, aux positions que nous prenons globalement au niveau de la direction du groupe, je pense qu'il était important de leur donner la parole. Initiative innovante et unique dans une entreprise privée, ce débat interne ENGIE, climat et énergie, a pour objectif de comparer les visions des collaborateurs du groupe et celles de citoyens du monde. Une démarche saluée par la ministre. Je pense que notre avenir commun doit être co-construit avec les citoyens. Et c'est ce que nous avons fait à l'échelle planétaire. Et c'est ce que vous avez décidé de faire, tous deux, dans cette magnifique entreprise qui est ENGIE. Le sens de cette consultation que nous lançons aujourd'hui, c'est donner la parole à nos collaborateurs et les faire parler sur leur propre conviction, sur cette transformation si profonde qui nous emmène dans notre projet d'entreprise, qui est donc de devenir cet architecte de cette transition énergétique. Premier temps de ce débat interne ENGIE, climat et énergie. Des rencontres étaient organisées début novembre dans une quinzaine de pays où le groupe est présent. L'occasion pour ses collaborateurs de s'exprimer sur les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et sur la transition énergétique d'ENGIE. Aujourd'hui, la parole était donnée au Maroc afin de dresser le bilan de ces premiers échanges. Il a été frappant de voir qu'il y a eu une évolution. On est passé de « Tiens, c'est si grave que ça » à « On est plutôt fiers d'appartenir à un groupe qui se saisit de ces questions-là et surtout qui est à même d'apporter des réponses concrètes ». Deuxième étape de cette concertation, le lancement d'une plateforme dédiée en ligne afin d'offrir de l'information sur les enjeux climatiques et de recueillir un maximum d'avis des collaborateurs. Une consultation participative qui a vocation à inspirer d'autres entreprises. Quand une grande entreprise comme ENGIE, qui est un leader mondial sur le secteur de l'énergie et de la transition énergétique, s'engage, à ce moment-là, ça donne un signal très fort à tous les opérateurs du secteur de l'énergie. Les résultats de cette consultation seront restitués lors de la COP21 par Gérard Mestralet, ce qui confirme le rôle clé joué par ENGIE dans ce grand événement mondial.